Musique de générique Oui, c'est Popeye, c'est Popeye, encore Popeye, vous savez que j'adore Popeye. Eh bien écoutez, merveille, je viens de recevoir à l'instant un colis que j'avais un peu oublié en fait réellement, mais je n'ai pas tant oublié que ça, je le voulais. Il se trouve que c'est un coffret collector de luxe box, c'est Popeye, 4 figurines. Donc ils viennent tout droit de chez Big Bad Toy Store aux Etats-Unis, vous savez un de mes partenaires américains. Et en même temps, moi j'achète, partenaire ou pas, de toute façon, vu ce que ça me rapporte, voilà, je suis juste content de le recevoir, donc je vous le dis quand même. Et puis, franchement, on va découvrir cette boîte. Pourquoi ? Parce que personne ne la connaît, elle a été, pas vraiment annoncée, mais juste mise comme ça dans les précos qui sortaient par-ci par-là. Alors c'est vrai que quand on suit un petit peu l'activité de Popeye, parce que vous savez que j'attends des classics Popeye, et là, il y a une boîte, regardez, on ne voit pas de logo, on ne voit rien. On voit écrit Popeye, Deluxe Box 7, une belle petite boîte, je vais vous dire, j'ai été un peu surpris en l'ouvrant. 5 points, 5 points, ça signifie 5 points d'articulation. Il y a eu une gamme, effectivement, qui vendait, qui distribuait des figurines, 5 points. Donc c'est venu une petite marque de référence, 5 points. Mais, en fait, qui est cette marque ? Vous allez le savoir tout de suite, on va le découvrir. Bien sûr, sans plus tarder, une belle boîte qui pèse un petit peu quand même. Vous allez voir sur les flancs, par exemple, Popeye Deluxe Box 7, et ici, les 4 protagonistes de la boîte. Popeye, Olive, Brutus, et un cuisinier. Alors, on va voir de quoi il en retourne dans ce set. On retrouve Popeye au-dessus, sur la tranche, c'est la même chose. Et derrière, bien sûr, ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce pack. Donc, oui, les amis, c'est Mesco ! Ah ouais, c'était la surprise, vous savez qu'ils font beaucoup de choses sur Popeye. On attend aussi des classiques, c'est plein d'autres choses. Donc voilà, c'est Mesco. Je vous avais déjà présenté le Mesco au 1-12ème, 1-12, de Popeye, et puis de Brutus, souvenez-vous. C'était d'ailleurs, je crois, mon petit Saint-Graal de l'année, avec mon Superman, de Christopher Reeve. Et c'était vraiment splendide. Et ici, le café, qui sera à monter en carton, les amis. Oui, un décor, en fait, un diorama intégré à tout ça. Donc, on va retrouver Brutus avec des bras supplémentaires, Popeye avec des bras supplémentaires, et une boîte d'épinards. Notre petite Olive avec, semble-t-il, des articulations au niveau de sa jupe. Et puis, notre cuisinier avec la poêle et la spatule. Donc, franchement, un beau petit goodies de 4 figurines avec 5 points d'articulation. Bien sûr, age 18 and up, donc 18 ans et plus. Not a time for children intended for adult collectors only. Donc, ce n'est pas un jouet pour enfants, uniquement prévu pour adultes. Donc, vous voyez, c'est étonnant, parce que franchement, on pourrait donner ça à des enfants quand on le prend comme ça. Mais c'est vrai qu'au vu de ce type de prix, alors, ce n'est pas excessif, c'était une cinquantaine de dollars. Donc, franchement, ça fait quoi ? 48, 47 euros. Bon, plus frais de port, mais on va dire que c'est 50, 55. J'avais eu, je crois, allez, à peine 60 à tout casser. En euros, c'est ça. Donc, je suis très content parce que vous savez que j'adore Popeye. Popeye est toute la clique. Donc, le Popeye, dont je vous avais parlé, l'œil qui n'est plus, le borgne. Popeye et son équipe nautique rejoint la 5 points family. Vous voyez, c'est un petit peu une sorte de marque, quelque part, parce qu'on le voit ici, 5 points. Et puis, complete with character specific accessories and playset design after wrath. Donc, là, on est sur la hausse café. Donc, on nous dit que ça a été designé, complété avec des personnages, des accessoires spécifiques et ainsi de suite. Donc, voici cette jolie boîte. Alors, vous voyez un peu, c'est comme de la couleur, comme de la photo. On a l'impression presque de tenir une photo. C'est vrai, c'est un peu ça. Un gros box photo. Je trouve ça sympa. Le design est joli. Les images, elles sont très rétro. Ça fait presque dessin animé mélangé. Donc, on va l'ouvrir. Allez, hop, c'est parti. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh là, ça me paraît difficile à sortir. On a une grosse boîte en plastique. Alors, ça a du mal à sortir. Eh bien, c'est parti. Allons-y, on va poser cette jolie boîte juste là. Et on va regarder cet écran. Donc, ici, on a nos quatre personnages. Génial. Oh là là, qu'est-ce que je suis content. Quand il y a un Popeye, pour moi, c'est toujours un événement. Et ici, vous voyez qu'il y a, on va dire, ce diorama dans un sachet plastique. À voir. Je vais le monter. Je vais regarder un petit peu de quoi il en retourne après. Et puis, on regardera ça ensemble, bien sûr. Dans un premier temps, c'est parti. On dévoile la boîte. Alors, il n'y a pas de scotch. Non, pas de scotch du tout. C'est juste maintenu par des pegs que vous voyez, des fixations. Un peu comme les autres plastiques qu'on retrouve sur Chemesco. Ici, on a... Alors, c'est étonnant parce que, regardez, on a cette boîte en plastique. Et encore au-dessus, une autre boîte qui recouvre les personnages. Donc, ils ne peuvent pas sortir. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, on sent les clips qui vous permettront de remettre nos personnages à l'intérieur. Donc, pour mieux les voir, mieux les distinguer. Et je suis content, franchement, parce que je me disais... Ah, je n'avais pas assez de Popeye et Olive. Et à chaque fois, je ratais des occasions d'en avoir. Et je suis content. Parce que, voilà, il y a eu des versions un peu collector qui montent très, très vite dans les prix. Et là, on a les 4 pour une cinquantaine d'euros, dollars, si vous voulez. Vous pouvez le commander dans toute boutique spécialisée. Comme je vous le disais, moi, c'est Big Bad Toy Store. Donc, je l'ai reçu en 3 semaines. Voilà. Donc, je prends les frais de courrier les plus faibles. Je n'ai pas eu de douane, comme le colis précédent dont je vous ai parlé. Donc, voilà, courrier faible. Donc, on a, effectivement, alors, un bras supplémentaire pour notre Brutus. Le Bluto. Le Bluto. Le bras droit. Donc, là, on est sur des bras préhensibles. Vous voyez qu'il y a des mains qui s'accrochent. Donc, c'est pas mal. Je les trouve lisses. La peinture est toute simple. On va regarder. Parce qu'on sait souvent que quand c'est fait à la main comme ça... Ouais, c'est un petit peu... Oh, c'est juste une salissure. Ça va. Pas méchant. Donc, regardez. Ouais, c'est drôle. C'est de couleur mate. Pas de couleur, pas d'effet brillant sur la chair. C'est très sympa. Moi, j'aime bien. Ah, ça, ça me plaît bien. Je vais commencer. Tiens. Justement, je vais commencer par Brutus, les amis. Parce que j'aime bien Brutus aussi. Oh, il y a un socle en plus. Alors, ils ont un socle. On va le regarder. Alors, comment, déjà, comment sortir le socle ? Vous voyez, il y a un petit socle ici. Je vais voir si je peux l'extraire avec peut-être mon... Voilà. Très bien avec le ciseau. Sans avoir à casser quoi que ce soit. Et puis, tout sobre. Vraiment, regardez ce... Un petit bout de plastique, en fait. Il n'y a pas de marque, pas de logo. On a un 2 ici. Donc, est-ce que les autres seront numérotés comme il se doit ? Je ne sais pas. Rien de spécial. Oh, c'est un peu... C'est un peu dommage. Mais bon, pourquoi pas ? À la limite, tu te vois. On va mettre le peck directement dessus. Ouais, ça tient bien. Ouais, ouais, ça tient bien. Impeccable. Franchement, là, c'est bien dosé. Regardez, ça passe bien. Donc, on continue. On va regarder notre brutus. Je vais d'ailleurs lui enlever le socle. Ah, c'est du bon jouet, les amis. C'est du bon jouet. Attendez. Ah, il y a un petit brutus, là. Regardez, j'avais envie de vous montrer au passage quelques Popeyes. Il fallait, hein. Eh ben, ça le fait. Il est costaud. Il est lourd. Il donne l'impression. Alors, il n'y a pas de tête qui tourne. Ah, si, la tête tourne. Génial. Génial. J'adore ça. Regardez ça, les grosses dents de ce brutus. Alors, on va regarder, bien sûr. On va critiquer tout de suite. On va regarder. Ah, ouais, il y a des petites tâches de peinture, hein. Ah, là, là, là. Ils ont du mal, hein, quand même, tous, hein. Ouais, c'est limite. C'est franchement limite. Bon, là, je fais un gros zoom parce que la tête est petite. Mais ils peuvent faire mieux, hein. C'est pas méchant sur les autres côtés. On va regarder autour. La tête est belle, hein. La tête de brutus me plaît bien. Il n'y a pas de souci, hein. Vraiment, je sipote. Mais, voilà, quand on se dit, bah, tiens, on aimerait bien avoir des figurines comme ça. À moins que ce soit voulu. Vous savez, les deux petits traits noirs. Là, au-dessus, ça peut être voulu. Mais bon, je dirais que ça donne l'impression de nom propre ou de débordement de noir. Alors, c'est peut-être comme... Oui, si, si, ça pourrait être voulu. D'après ce que je vois sur la photo, si, si, les amis, c'est voulu. Sur la photo de la boîte qu'on voit juste ici. Regardez, d'ailleurs, autour de ses yeux. Effectivement, c'est voulu. Donc, il y a une volonté de marquer le côté du trait. Alors, c'est vrai que moi, je trouve que ça fait bizarre. Personnellement, alors, ça fait dessin animé, peut-être. Parce que sous certains dessins animés, il y avait beaucoup de traits sur les visages. Des petits traits noirs qui apparaissaient. Mais bon, globalement, il est beau. Je l'aime bien. Pas de colle amovible ou quoi que ce soit. On a, bien sûr, vous regardez, il y a un seul bouton sur sa chemise. Donc, on est pas mal. Un bras qui tourne 360 degrés. Pas de pivot à droite ou à gauche. Puisqu'on a 5 points, n'oubliez pas, 5 points d'articulation. La tête, les deux bras, les deux jambes. Pas de bascule au niveau du bassin. Voilà, il y aurait peut-être pu, un petit peu plus, pousser là. De façon à pouvoir incliner le bassin. Mais il n'y en a pas. Et puis, nos jambes. Et qui ne vont pas beaucoup plus loin. C'est du jouet très, très simple. Très, très basique. Mais ça, j'aime. Vraiment, c'est ce que j'aime. Parce qu'on revient sur du goodies, du jouet des années, de nos époques. On va partir de 60 à 80. Où on avait peu d'articulations. Comme les maîtres de l'univers, d'ailleurs. La tête de musclore, les bras, les jambes. Et c'est tout. Et le torse, bien sûr. Parce qu'il y avait le système du coup de poing. Mais là, on va... Oups, pardon. Ce qu'on va faire, si vous voulez. On va pouvoir... On va mesurer celui-ci. Vous aurez une idée précise de la taille. On sait que généralement... Là, c'est 10 centimètres et demi. 10 centimètres et demi. Vous voyez à peu près ? Donc, c'est pas mal. Sachant que chaque personnage a une taille différente. Et qu'on va devoir... On va regarder ça. On va l'analyser, bien sûr. Alors, on a fait Brutus. On continue. Parce que je sens que ça va être une belle review, tout ça. On a des bras supplémentaires, comme vous avez vu. Donc, on peut les retirer. Et ça se retire super bien. Ah oui ! Ça, j'aime bien. Regardez ça. Ouais, ça se retire vraiment bien. Aucun souci. Et vous voyez le peg ? Ça a l'air bien solide, bien large. Ben ça, ça me plaît. Ouais, ça me plaît bien. Allez, on va prendre Olive. Parce que là, elle se fait patienter, la Dame Olive. Je vais pousser son socle. Pourquoi pas les remettre ? Elle, elle a un socle. Alors, attendez. On va voir si, effectivement, c'est marqué ou pas. Elle a un 4. Donc, figurine numéro 4. On va dire que son socle, à elle, il est plus au centre, effectivement. Donc, il y a bien un socle par personnage. Et c'est... Ben, c'est bien fait. Alors, elle est toute petite. Toute fine. A la tête bouge. C'est une sorte de rotule. Sympa. Oh, Olive. Regardez cette jolie Olive. Je vais vous faire un petit zoom. Elle est mignonne, hein ? Ouais, elle est mignonne. Bon, après, la peinture, elle n'est pas parfaite pour moi, je trouve, quand même. Maintenant, je sais. Est-ce que c'est voulu ou pas voulu ? Mais la texture est jolie. La texture est belle. Les couleurs sont... Vous savez, elles sont très... Bédesque. Ouais. C'est ça, le terme. Ici, on a ces petits bras. Ils sont tellement fins. Regardez, les amis. Je ne sais pas si ça se mesure, ça. Je ne sais même pas si ça se mesure. Regardez, c'est incroyable. Deux millimètres. Mais encore. Ouais, c'est ça. Deux, trois millimètres à peine. C'est génial, en pêche. Parce que ça représente bien la Olive Oil que l'on connaît. Et puis là, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt pas mal. C'est ce système d'articulation au niveau de sa jupe. Regardez. Ça donne une sorte de découpe à la jupe. Plutôt que... C'est vrai que moi, j'aurais peut-être aimé qu'il colle la jupe et qu'on bouge juste le bas des jambes. Ça ne m'aurait pas trop gêné. Mais à la limite, c'est pas mal. Ça lui donne un semblant de mouvement et d'action. Comme ceci. Droite, gauche. Pas mal du tout. Et on va voir d'ailleurs jusqu'où elle peut aller. C'est comme un pantalon. Un pantalon jupe. Sympa, hein ? C'est original. Ouais, ça change un petit peu de ce que l'on voit. Mais par contre, j'aime bien. Elle est belle, cette Olive, en fait. Elle est bien dans l'esthétique d'Olive Oil telle qu'on la connaît. La tête... C'est pas une rotule. Enfin, j'ai l'impression que c'est une rotule. Puisqu'on peut la basculer un tout petit peu vers l'avant. Vers l'arrière. Vous voyez un petit peu sa queue de... On va dire sa queue de cheval. Et puis, la tête, elle tourne sans problème, quoi. On va pouvoir la mettre, donc, sur son petit socle. Elle aussi. À côté du Brutus. On va venir chercher notre beau cuisinier. Avec son tablier. Et puis, pareil, lui, donc, il vient avec des accessoires. C'est étonnant parce que le fond est différent pour chaque personnage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Lui, il est en 3. Vous voyez, comme quoi, bon, ben... En fonction de la largeur du personnage, le point de... Le point du socle est positionné. C'est pas mal. Ouais, c'est bien pensé. Donc, je vais m'enlever, hein, pour qu'on puisse continuer la revue ensemble. Voici notre cuisinier. Alors, c'est... Hé, regardez les amis. Eux, ils ont pensé à laisser une cigarette. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable, quand même. Alors, on sait qu'ils ne vendent plus les mérites de la cigarette ou ce genre de choses. Mais là, ils l'ont fait. C'est bluffant, hein. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Il est chouette. Il a une belle gueule. Le petit tablier qui va bien. Alors, il va être gêné puisque le tablier est souple. Donc, ça va encore. Mais on ne peut pas vraiment bouger. Regardez. Il est embuté avec le tablier. Il est... C'est du plastique. Enfin, quand je dis souple, c'est pas si souple que ça. Le buste ne pivote pas. Donc, je regardais un petit peu pour voir. Donc, toujours la tête. Allons-y. On tourne la tête. Ouais, ça le fait, hein. Impeccable. Un petit zoom. Eh oui, il y a notre pop-ay derrière. Ta-da-ba-da-dam-pa-dam. Hop. Toujours dans la baignade, hein. Et puis... Bah ouais, je trouve qu'il va être chouette. Donc, il a des accessoires. Et on va regarder quels sont ses accessoires. Et déjà, est-ce que ça va pouvoir bien se goupiller, tout ça. Regardez. Hop. La poêle. Vous voyez les couleurs un peu ternes. On va dire presque... Je ne vais pas dire pastels. Mais oui, plutôt ternes. Qui s'accordent bien. Qui font bien, je dirais, dessins animaux. Ici, on va lui prendre sa spatule. Pour faire les steaks. C'est Gontran qui serait content, là. Regardez ça. Très sympa. Ouais, pour pas me casser les pieds, hein. Oh, il est beau comme tout. Celui-là, il me plaît bien. Vous voyez, comme quoi, parfois, de rajouter des personnages moins connus, ça passe bien. Franchement, c'est chouette. Moi, ça me plaît. On continue. Allez, hop. On va le poser. Et puis, on va sortir le... Mon principal intéressé, hein. Le Popeye. Alors, j'ai déjà sorti un bras. On va sortir son second bras. Parce qu'il y a un bras fermé. Mais, d'ailleurs... Non, c'est... Pardon, excusez-moi. Hop. Le bras ouvert. Avec. Avec la moquette. Avec l'encre, bien sûr. Elle est gravée, hein. Oui, elle est gravée. Elle est bien gravée à l'intérieur. Ouais, c'est chouette. Vous voyez un petit peu le côté... Il n'y a pas de... Vernis, dirons-nous. Oui, c'est ça. Pas de vernis. Très sobre. Et ça passe bien. Ça fonctionne. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est très, très joli. Ensuite, on va venir l'extraire avec... Sa spinach can. Sa boîte d'épinards, bien sûr. Et voyons le petit quatuor qui va bien. Et vous savez qu'il y a encore l'accessoire qu'il va falloir monter. Je ferai le montage et je vous le montrerai juste après. On a Popeye en 1, les amis. Donc là, je vais revenir sur une position normale. Et on a Popeye en 1, vous voyez. Donc, sur le socle. Bah, c'est plutôt sympa. Ici. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. J'adore ce personnage. Je ne sais pas ce qu'il me fait. Je ne sais pas du tout. Mais ce Popeye. Les Popeyes, d'une manière générale. Je les trouve géniaux, ces personnages. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai dessiné toute mon enfance. C'est juste énorme. Regardez comme il est beau. Il est badass. Alors, petite tête, bien sûr. La tête. Ils lui ont laissé la pipe. Ce qui est normal. La fameuse pipe de maïs de Popeye. Sa belle casquette. Alors, donc là, on n'a pas le béret. Il a la casquette. Parce que souvent, il a le béret. Comme vous pouvez, on va peut-être le voir sur le dessin animé qui apparaît derrière. Mais c'est vrai que là, vous voyez, par exemple, il a un béret. Je vais déplacer ceci. Et généralement, il avait, donc, très, très souvent, tout dépendait, en fait, du type de costume qu'il utilisait. Il avait un béret ou une casquette. Et vous souvenez-vous, je vous avais fait la présentation du personnage Mesko. Et on avait les deux. Donc, ils avaient pensé à mettre tous les deux. Donc, ça, c'est dans la gamme Mesko. Cinq points d'articulation, tout simplement. Et puis, bien sûr, là, on ne peut rien faire de plus. Donc, l'idée, c'est de lui retirer le bras. Pourquoi retirer le bras et le mettre ? Le bras gauche, préhensible. On va venir lui fixer ceci. Et j'espère que ça se glisse bien dans la main. Faites voir. Ah ! Attention. Voilà, les amis. Popeye et sa boîte d'épinards. C'est la classe. Ouais, c'est la classe. J'adore, ce Popeye. Il est superbe. Les couleurs sont belles. En fait, on retrouve bien le Popeye avec le costume qui, moi, est mon préféré. Réellement, vous vous souvenez que je vous avais fait la review du Popeye de Mesko avec la tenue blanche et bleue, ou fin noire. Et c'est vrai que c'est celui-ci que j'adore. Ces côtés bleu, bleu marine, rouge, qui est plus classique. Mais souvent, on le retrouve tout en blanc. Il y a eu tellement de... Il y a eu trois réelles variantes de Popeye dans ces 3-4 variantes de Popeye dans ces vêtements. Mais globalement, souvent, on le voit comme ceci. Ou comme celui que je vous ai présenté. Et encore comme tout à l'heure dans le dessin animé, blanc. Tout blanc. Voilà. En revanche, olive ne change pas. Alors, c'est vrai qu'ici, je n'ai pas constaté sa collerette. Vous voyez, normalement, elle a souvent une collerette à fleurs. Très souvent, du moins. Parfois, non. Avant, non. Alors, tout dépend de l'année et la catégorie. Comme le jaune tout autour. Donc, franchement, non. J'aime bien. J'aime bien cette petite gamme. Donc, on va voir maintenant plus en amont. Donc, comme je vous le disais, on a encore une autre main préhensible sur la droite. Donc, vous pouvez adapter, changer. Ils ont bien fait... Ils n'ont pas loupé le... L'encre, à côté. Donc, on sait qu'on a son socle. Hop. Je pense que ça peut être vraiment très joli d'avoir ce petit ensemble dans une belle vitrine. Rien que, on va dire, une étagère. Eh bien, ça le fait. Après, moi, je demande à voir ceci. Alors, je vais le déballer. Je le regarde. D'ailleurs, je vais... Vous voyez qu'il y a une petite ouverture, là. Puis, on va regarder de quoi il en retourne. Il y a du scotch. Il y a du scotch à mettre. Il y a du 3M. Alors, je ne sais pas s'il est... Il est de bon ton pour moi de le faire avant de déménager. Parce qu'après, imaginons qu'on fixe le tout. Mais pourquoi pas. À la limite, est-ce qu'il y a même une simple notice de montage ? Ici, on a son meuble. Donc, je vais tout monter. Je vais regarder. Regardez ça. C'est sympa, hein ? Toute... Toute la cabane a monté. Le... Le salon. Il y a un petit clip ici. Ah ! Ah, c'était une sorte de patafix. D'accord. Ah, tant mieux. Ils m'ont fait peur. J'ai cru que c'était quelque chose qui s'arrachait. Donc là, on a le fond, en fait, du décor. Bah oui, c'est quand même assez grand, les amis. Donc, je me dis... Vous voyez, ils ont positionné des morceaux à coller. Enfin, du moins, pas à coller. Avec du 3M, donc, pour le fixer. Je vais regarder ça tout de suite et je vous retrouve. Et bah, le voilà, les amis. Il n'est pas monté réellement. Je ne l'ai pas collé. Mais je voulais vous montrer quelque chose. Allez, on va le descendre en temps réel. Regardez ça. Il se trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait. Alors, il faut avoir, effectivement... Je pense qu'il faudra le mettre sur la partie la plus haute de votre étagère pour bien voir l'ensemble. Parce que c'est très bas en termes de plafond. Il y a, effectivement, des scotches 3M à décoller au fond, sur les bordures et tout en haut pour coller ces parties-là, ici, au-dessus du toit. Que vous voyez. Et dans les angles. Donc, c'est bien fait. C'est du carton très solide. Donc, franchement, ça fait plaisir en termes de qualité. Et puis, bah, voilà, vous pouvez ensuite positionner vos figurines pour faire le durama que vous souhaitez. Particularité de celle-ci, donc, la table. La table de travail, on va dire. Ou la table sur laquelle ils peuvent manger. Le bar. Plutôt le bar, on va dire. Parce que ça fait plus bar. Bon, là, il faudra replier un peu le carton pour qu'il prenne bien forme. Si vous souhaitez le fixer, vous le fixez. Mais pourquoi pas mettre un petit scotch ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas ? Bon, à voir. Mais ça vous permet de le bouger dans le sens que vous souhaitez. Mais c'est de belles qualités, de bonnes factures. Le carton est chouette. Et, bah, voilà, ça nous permet de mettre notre chef. Ici, de voir Brutus, par exemple, sortir. Raph House. Et puis, Popeye, en train de papoter avec Olive. De vous amuser sur vos duramas et de vous faire plaisir. Alors, j'hésite parce que c'est vrai que ça impose de... Donc, une fois qu'il est collé. Le souci, c'est que je suis en plein déménagement et je vous en avais déjà parlé. Une fois qu'il est collé, le souci, c'est qu'on ne peut plus replier tout ça. Donc, ce serait un petit peu dommage. Et je pense que je le ferai plus tard dans ma future demeure. Donc, le décor, pour le moment, ne bougera pas. Il restera à plat. Et puis, je ferai des photos des personnages. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est un beau set. Joli petit set pour celles et ceux qui aiment un petit peu ce côté fun de la pop culture. A la Popeye, Olive, Brutus et compagnie. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Regardez si vous voulez. Hop, je vous le montre. Le décor se détache comme ça. Vous avez donc des scotches 3M. On peut tout remettre à plat, bien sûr. C'est l'objectif. Vous positionnez le tout. Pareil en haut. Avec des scotches, des emplacements. En plus, ils ont prévu les petits scotches. Donc, c'est plutôt chouette. Belle ensemble. Voilà, les amis, tout ce qu'on avait à dire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est pas mal. Moi, dans la synthèse, j'aime bien. Le fait qu'il y ait un petit décor intégré dans ce set Deluxe Box. Alors, est-ce que ça laisse augurer d'autres figurines de la gamme dans le sens 5 points ? Ce serait dommage de ne pas les faire parce que, par exemple, là, on n'a pas Mimosa, mais on pourrait avoir Popa, bien sûr, Gontran et tous les autres. Alors, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est un Deluxe qui se suffit à lui tout seul. Il permet de vous situer, de faire un petit diorama, d'une petite histoire, une petite scénette qui se suffit à elle seule. En revanche, ce qui va être top, c'est qu'il y a des figurines Classics qui arrivent de la gamme, de chaque figurine, là, que vous voyez. Sauf lui qui est un personnage un petit peu à part. Mais ça va être un vrai plaisir de vous les présenter parce que je les ai, bien sûr, commandées depuis longtemps. Elles sont annoncées. Donc, si vous aimez Popa et Olive, ben, ruez-vous sur les Classics parce qu'il y aura pas mal de petites choses. Elles seront beaucoup plus grandes que celles-ci. Elles sont au format, donc, des musclores, on va dire, des Classics. Donc, on est dans du 17 pouces. Pas 17 pouces, n'importe quoi. 7 pouces, pardon. 6 pouces et demi, 7 pouces, si vous voulez. C'est plutôt annoncé comme ça. Là, le petit plus que je lui dirais, c'est, voilà, on a... On peut avoir, par exemple, Brutus à qui on peut laisser le point. Alors, je pense qu'on pourrait lui laisser largement ses points fermés. Pour une scénette comme ça, un Brutus qui s'énerve, c'est plus logique. Si vous voulez, il a même cassé les murs. Popay, ben, oui, lui laisser une main ouverte, une main fermée. Prête à en découdre. Vous voyez, ça le fait, hein. Ben, écoutez, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a que Popay, je crois qu'on n'a pas mesuré parce que c'est vrai que regardez les proportions. Elles sont pas mal, hein. Tout le monde est respecté. Donc, il y a bien toujours Popay qui est le plus petit de tout le monde. Et puis, Popa et compagnie. Donc, j'aimerais bien aussi... Il aurait peut-être pu mettre juste à côté Mimosa parce que... Olive sans Mimosa ou Popay sans Mimosa, ben, c'est pas Popay non plus. Mais là, ça va, c'est une jolie scénette qui passe bien dans un café. Et puis, on va mesurer, tiens, Popay, pour terminer là-dessus. Vous voyez, il fait même pas 9 cm, donc il est sur le socle. Il fait 8 cm, 8 cm et demi, c'est pour vous dire. Donc, voilà, les amis, on a fait le tour. Je vous dis, ben, pensez aux petits pouces, tiens, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, qui vous voulez. Et, ben, je vous dis, est-ce que vous allez les acheter ? Ah là là, c'est vrai que ça donne envie, hein. Mais il faut aimer Popay, ça c'est sûr que, ben, moi j'aime. Donc, en voici d'autres. Vous pouvez en retrouver sur Amazon, enfin, du moins sur les vidéos, on le retrouve. Pas la figurine, hein, je parle des dessins animés qui sont diffusés partout. C'est éternel et puis, vraiment, c'est intemporel. Donc, franchement, allez-y. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et puis, merci encore. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !